Avec une plus grande quantité d'aliments consommés pour la période des fêtes, le risque de gaspillage alimentaire augmente. Un guide pour un Noël éco-responsable a été élaboré par Recyc Québec pour réduire tous les gaspillages possibles. Au Québec, 1,2 million de tonnes d'aliments comestibles sont perdues ou gaspillées annuellement. Les pertes d'aliments coûtent cher, en moyenne 1300 $ par année aux ménages canadiens. La planification à l'avance dès maintenant des menus pour les réceptions, ça permet de réduire le gaspillage alimentaire. Comment est-ce qu'on fait pour réduire les pertes alimentaires? C'est de bien planifier les repas qu'on va cuisiner dans le temps des fêtes. Prenez un papier, un crayon, tout de suite écrivez le nombre d'invités que vous allez avoir, les repas que vous comptez faire, pour justement vous assurer d'acheter juste la bonne quantité de nourriture. En plus, c'est un moyen d'économiser des sous également, d'acheter seulement ce qu'on a besoin. Les experts précisent qu'il faut aussi se poser des questions avant d'acheter, à savoir des surplus qui pourraient être générés par les repas des fêtes et trouver des moyens de réutiliser des aliments, par exemple, qui ne seraient pas consommés. Une fois que le souper est terminé, à ce moment-là, c'est de se questionner sur comment on va pouvoir réutiliser, réemployer les aliments qui sont non terminés ou non consommés. Est-ce qu'on pourrait justement les réintégrer dans d'autres recettes? Par exemple, des restants de dinde dans un refri ou dans des pâtes ou dans des sandwiches le lendemain. Il ne faut pas attendre trop longtemps avant de se questionner sur comment on peut utiliser ces aliments-là, parce que sinon, ils risquent d'être trop tard et on va les avoir perdus. Chaque année, le gaspillage alimentaire représente 3,6 millions de tonnes de gaz à effet de serre au Québec, soit 4 % des émissions totales de la province. Simon Gamache-Fortin, TVA Nouvelles, Rimouski.